Avez-vous imaginé deux secondes, partir en voyage et avoir l'idée d'amener son setup ? C'est vrai que ça peut être compliqué, mais bon, un laptop c'est bien, mais on aimerait un peu plus de confort. Alors peut-être que vous allez vous diriger vers un mini PC et ensuite, comment vous afficher vos images ? Et bien ce produit qu'on va voir dans cette vidéo, le Geek Home PM16, nous permet très facilement d'avoir soit un double écran portable ou soit directement un moniteur pour son mini PC. C'est quelque chose de très pratique en USB Type-C et également en mini HDMI, vous allez le voir, c'est une pépite. Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo, une nouvelle review. On va reviewer un écran portable très pratique que j'ai mis dans pas mal de situations différentes tout au long de cette vidéo. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste sans plus de la vidéo et nous on est parti sans plus attendre avec le PM16 de la marque Geek Home. Et on est parti pour ouvrir l'écran Geek Home PM16, Geek Home qui est une marque connue pour ses petits PC, ses mini PC et on comprend pourquoi ils ont fait ce produit, ça permet d'avoir un produit complémentaire à un mini PC. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur des mini PC mais c'est vrai que oui, c'est pratique et ensuite, on le branche sur quoi ? Et bien sur ce genre d'écran. Un joli packaging pour nous présenter un écran Full HD de 16 pouces comme indiqué ici. On est sur de la 1920x1200 et vous allez voir qu'on peut le connecter sur beaucoup d'appareils. Ordinateur portable, mini PC, PS4, Xbox, téléphone, Nintendo Switch et également une caméra. Une lettre de remerciement. L'étui 2 en 1 qui nous permettra d'avoir un support d'écran en plus d'une protection. On pourra faire tenir facilement l'écran afin d'avoir quelque chose de simple à utiliser. Et l'écran qui est juste ici et qui est très fin. C'est la première chose que je remarque. Il faut savoir également que cet écran pèse 780 grammes, qu'il a deux haut-parleurs intégrés qu'on va tester évidemment. Voici à quoi il ressemble. Il est évidemment très bien protégé. Et ensuite, un câble mini HDMI vers HDMI, une prise USB type C vers USB type C et USB vers USB type C. On est sur du 24 cm par 35 cm et l'épaisseur est seulement de 8,3 mm. Autant vous dire que ce n'est pas énorme. Sur le côté évidemment, un haut-parleur et également des boutons pour allumer le son, pour allumer l'écran et augmenter ou diminuer le son. Et de l'autre côté, trois ports, à savoir deux ports USB type C et un port mini HDMI qui se trouve tout en bas. Et également le second haut-parleur. Alors que ce soit sur le dessous ou sur le dessus, les arêtes de ce côté-ci sont arrondies. Ce qui permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus agréable à prendre en main. Et voici la couleur de ce petit écran. Un bleu très brillant. Voici très concrètement l'utilité de cet étui. Alors cet étui est aimanté et nous permettra de ranger tout simplement l'écran comme ceci. Et avoir une protection significative quand on le transporte. Mais surtout la grande utilité de cet étui, c'est de pouvoir tenir l'écran et le placer ici. Et voici comment ça donne. J'ai donc installé l'écran de la façon la plus simple possible et ça a été très rapide parce que c'est un écran plug and play. On a donc un câble qui va alimenter l'appareil et un câble qui va envoyer les images en type C. Ce qui me fait donc un total de trois écrans branchés sur mon PC. Et je suis branché en type C directement sur la carte graphique. Alors je ne savais même pas que j'avais ce port. Et comme je vais vous montrer, il est évidemment en 60 Hz et évidemment comme je vous ai dit en 1920 par 1200. On pourra notamment regarder des vidéos comme celle-ci afin de voir les couleurs. Parce qu'on en a des choses à dire sur les couleurs de ce petit écran, le PM16 de chez Geekom. On a directement 16,7 millions de couleurs. Une température de couleur de 6500K. Ce sont les Kels. Et 800 pour 1 en contraste. Et là je vais éteindre mon spot lumineux pour éviter les reflets, même s'il limite beaucoup les reflets. Et on a quelque chose qui est joli comme vous pouvez le voir. Directement, je suis sur de la 4K, même si cet écran s'arrêtera à la 1920 par 1200. Ça nous montre à quel point on pourra avoir pas mal de détails. Beaucoup de couleurs et assez de détails simplement pour avoir une navigation correcte. Une autre utilité de cet écran, ce sera directement de l'avoir en tant que prévisualisation pour un logiciel de montage. Voilà, là c'est une vidéo sur un vidéoprojecteur. Ça peut faciliter beaucoup la tâche des montages vidéo. Et on a une bonne qualité qui est retransmise. Et si jamais je veux ajuster les couleurs, je peux. J'aurai tout simplement à cliquer sur le bouton à côté. Et on aura accès à beaucoup de paramètres. Un affichage assez simple, niveau design. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de voir tout ce qu'on pourra sélectionner. On pourra jouer sur l'audio, on pourra jouer sur la langue et sur beaucoup d'autres informations. Comme les images et également les couleurs directement des images. Alors c'est parti, on va directement dessus. Et là, je peux régler la température. On a des styles prédéfinis que je peux tester. Et au niveau des images, comme ils le disent, on pourra avoir accès. Et vous allez voir qu'on aura différentes choses. Comme par exemple, là, on pourra augmenter le niveau de luminosité générale. Et là, vous pouvez voir qu'on y gagne quand même. Pareil pour le contraste. On pourra gérer les sources également. Et l'audio, on pourra augmenter simplement. Ah, ils ont la langue française. Ça me fait plaisir et on pourra tout changer. On vient d'y gagner en luminosité. Et ça, ça fait très plaisir. Aucun doute là-dessus. Les images sont belles. Elles sont très correctes. On n'est pas sur de la 4K. On est simplement sur de la 1920 par 1200. Ce qui correspond à de la Full HD. On est bien. On a un ratio très précis de 16 dixièmes. Généralement, c'est du 16 neuvièmes. Enfin bref, on est bien. Et on pourra faire pas mal de choses. Les couleurs sont belles. On a une bonne température. On a un beau contraste. Et surtout, n'hésitez pas à augmenter la luminosité. Parce que celui-ci est réglé, je crois, à 50% de base. Et si vous augmentez encore, vous allez voir à quel point il peut être lumineux. Petit bémol, je n'ai pas trouvé comment on augmentait chaque couleur. Que ce soit le rouge, le vert et le bleu. Je n'ai pas trouvé ces petits indicateurs. Pour pouvoir augmenter très précisément ces données. Mais on a quand même des réglages prédéfinis qui sont assez larges. Et qui nous permettront de s'orienter comme on souhaite. Et on est parti pour écouter le son de cette musique. Alors niveau son, sachez que pour un petit écran qui fait 8,3 mm d'épaisseur, on a des haut-parleurs qui sont bien gérés. Je dis des haut-parleurs parce qu'il y en a un à droite et un à gauche. Alors c'est plutôt cool d'avoir deux sorties et quelque chose qui crache un bon son. Après, ça ne va pas vous exploser les oreilles. Ce que je veux dire par là, c'est que le son n'est pas super fort. Même quand on le met à fond. Mais dans un endroit au calme. Où est-ce qu'on veut simplement écouter des vidéos. Écouter par exemple un appel. Ce genre de choses. Mais c'est parfait. On a de bons haut-parleurs qui feront le travail. Un autre avantage d'utiliser du type C comme je le fais actuellement. C'est qu'on ne pourra utiliser qu'un seul câble pour l'alimentation et le transfert des images. Regardez bien. Par exemple ici, celui-ci sert normalement à alimenter. Mais si je l'enlève, ça ne change absolument rien. Et j'aurai tout autant d'images avec un seul câble. Ce câble-ci branché directement à ma carte graphique amènera les images et alimentera l'écran en énergie. Très pratique quand il s'agit de mini-PC. Une autre utilité du Geekom PM16 qui est juste à ma gauche. Ce serait celle-ci. Le cas où est-ce que j'ai un ordinateur portable. Mais que j'ai besoin d'avoir une extension de mon écran. D'avoir quelque chose où est-ce que je peux jeter un deuxième coup d'œil. Un double écran sans contrainte. Toujours avec le côté pratique d'avoir un ordinateur portable. Pour ce faire, rien de plus simple. J'ai branché en type C à l'écran. Et je vais le brancher à mon ordinateur portable. Et vous allez voir que c'est plug and play. Alors attention. Et voici. Nous avons maintenant deux écrans. Grâce à un seul PC portable. Et on n'a même pas besoin de brancher cet écran sur une prise. Le tout est alimenté directement par cet ordinateur portable. Pratique pour s'organiser un setup n'importe où dans le monde. Et en plus de cela, cet écran, une fois fini, j'ai juste à le remballer dans son étui. Et mon ordinateur portable, c'est pareil. Et là, on a directement quelque chose de très pratique. Et à présent, voici l'installation qu'on peut faire. Alors on peut prendre un mini PC et tout simplement seulement l'alimenter. Et ensuite, cet écran sera alimenté directement à ce mini PC. Ce qui nous permet de réduire considérablement le nombre de câbles. Même si, évidemment, j'aurais pu arranger. Et je peux par exemple lancer un logiciel de montage. Et ensuite, eh bien, m'amuser comme je veux. Voilà, tout fonctionne très bien. Et voilà, je suis directement sur le logiciel de montage. Et tout fonctionne très bien. Alors pour conclure, que dire de ce PM16 de chez Geekom ? Eh bien, sachez que franchement, ce que j'ai adoré, c'est le côté pratique de l'USB Type-C. On peut directement connecter un écran directement sur un laptop sans avoir à le brancher pour avoir de l'énergie. Et directement grâce à l'énergie du Type-C qui va transmettre en même temps les images et également la puissance nécessaire pour qu'il tourne. Et ça, c'est excellent. Et à vrai dire, sinon, voici comment est l'alimentation. Alors, je la trouve pas très grande, mais je leur en veux pas parce qu'en réalité, on ne va pas beaucoup utiliser cela. L'USB Type-C, c'est tellement plus simple. Évidemment, la compatibilité est énorme. Alors, que ce soit Xbox, PS4 ou encore des caméras ou encore des laptops, des smartphones, vous avez le choix. Et même sur Nintendo Switch. Alors, c'est pour vous dire qu'il y a une grande compatibilité. Je vous invite à aller voir le prix de ce produit qui se trouve en description. Je ne le trouve pas forcément très cher. Surtout pour ce que ça apporte en termes de pratique, si jamais vous vous déplacez. Et allez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner. Et nous, on se retrouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était GX.